Nesta Elfège 1m96 Laurent rien que ça attention Sissé qui est alerté c'est bien fait à l'entrée de la surface de réparation Sissé qui est crocheté pénalty Laurent Nesta Elfège face à Péan qui en a déjà arrêté des pénaltys Elfège qui trompe Sullivan Péan pour l'ouverture du score ici au stade d'armes enchauffé pour les chamoignes hortées Ouverture du score signé Nesta Elfège sur ce pénalty Contre pied parfait avec un chaud Marc Sinschaud qui est dans le sens du jeu qui a un petit peu d'espace Qui a trouvé Sissé dans la surface de réparation qui est crocheté de nouveau nouveau pénalty Nouveau pénalty Laurent Tyron Tormin face à Sullivan Péan pour doubler la mise Tyron Tormin face à Péan Et c'est dedans pour le but du 2-0 pour les chamoignes hortées 2 buts à 0, 2 buts sur pénalty Laurent Ouais c'est les chamoignes hortées qui doublent la mise Dimitri Corner C'est parti pour Rémi Sergio La tête de deux coquets qui s'étaient élevés plus haut que tout le monde C'est récupéré par Ben Daoud Nouveau centre à venir Attention c'est écarté par la défense hortées Ça peut aller très très vite Il va falloir rester concentré Oulala Elfej qui est parti à grandes enjambées Il est seul Elfej sur le front de l'attaque Il va attendre un petit peu de soutien Elfej qui a transmis dans la surface de réparation Pour le troisième but Njorté Laurent sur cette contre-attaque dévastatrice C'est Tyron Tormin qui s'offre un doublé Mais quelle contre-attaque Dimitri jouait à toute vitesse Et c'est Emanuelli qui va s'en charger Et mi-temps Laurent Siflet sur ce score Lourd de 3 buts à zéro Pour l'échamois Njorté face au FC Villefranche Beaujolais dans les airs Mais Ben Daoud cette fois-ci Auteur également d'un match intéressant Sofiane Ben Daoud dans l'entrejeu Qui a récupéré ce ballon Emanuelli sur le côté gauche Qui trouve Maxime Blanc Attention Maxime Blanc Ce ballon directement sur Tyron Tormin Dans le rond central Tyron Tormin qui ne se fait pas prier pour lancer Cissé Et on le sait ça va très très vite Cissé dans la surface Cissé qui se heurte à P1 Mais c'est récupéré par Durivo Pour le quatrième but Njorté Laurent Et ouais encore une fois Les Njorté qui repartent vite vers l'avant Dimitri à 100 à l'heure Avec encore une nouvelle fois Cissé qui à l'origine de ce but Mis sa vitesse à exécution Mais malheureusement ce ballon est sorti Et c'est lui là qui a justement la balle Bonne récupération des Caladois Avec Rémi Sergio qui va écarter vers Rémi Bonenfant Les deux Rémi qui se sont trouvés Qui ont combiné Rémi Sergio de nouveau La tête ça passe juste à côté Extrêmement satisfait de leur équipe Et voilà c'est terminé ce soir Sur ce lourd score de 4-0 Pour les Chamois Njorté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada